La ferme des Énarques La ferme des Énarques, c'est une sorte de pamphlet, on pourrait l'appeler comme ça. L'envie m'en est venue quelques années après la sortie de l'Éna, puisque j'en suis sortie en 2009 dans une promotion qui s'appelait la promotion Willy Brandt. J'y ai été très heureuse, je crois que je peux le dire comme ça. À l'Éna, j'ai à la fois appris des choses, mais surtout observé beaucoup de choses, de manière un peu improbable d'une certaine façon par rapport à mon parcours antérieur, parce que je venais plutôt de la philosophie, de la poésie, de la littérature. C'était ce genre de choses qui me passionnaient et qui m'attiraient. Et ensuite, la vie et les rencontres font qu'on peut prendre des bifurcations et s'apercevoir que le service public a des choses et des valeurs apportées qui peuvent permettre de trouver de nouvelles voies pour servir. Peut-être servir à quelque chose, il faut l'espérer. Et puis, quelques années après la sortie de cette école, j'ai eu envie de réfléchir sur ce qu'elle ne m'avait pas forcément appris, sur ce que j'aurais aimé qu'elle m'apprenne et sur ce qu'elle pourrait être si on voulait justement prendre au sérieux la formation de ceux qui, un jour, se retrouvent aux responsabilités, ont entre les mains des leviers et des manettes qui pourraient leur servir à faire peut-être plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui. En réalité, l'Éna est presque en réforme permanente et perpétuelle depuis sa création en 1945. Il y a d'ailleurs très régulièrement des livres qui portent sur à la fois la scolarité des Énarques, des 67, Chevènement, mais à l'époque avec des amis à lui et sous un pseudonyme, avait sorti un pamphlet sur l'énarchie et ce qu'elle était, ce qu'elle n'était pas, ce qu'elle devrait être, etc. Et depuis cette époque, très régulièrement, tous les 4-5 ans, on a des réformes à la fois de la scolarité, du mode de classement, de la manière dont les choses, le concours d'entrée par exemple, s'organise. Le concours d'entrée a d'ailleurs été récemment réformé lui-même. Et puis, on arrive là, en 2015, aux 70 ans de l'Éna, et pour des raisons sans doute à la fois symboliques et politiques de fond, il y a effectivement une nouvelle réforme qui est attendue, annoncée. Les textes d'application ne sont pas encore sortis, mais des choses vont certainement bouger dans les prochains mois. Et c'est vrai que c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrivait ma réflexion un peu amusée, un peu joueuse, mais aussi un peu urgente et un peu désespérée parfois, sur ce que pourrait être une école qui, à mon avis, notamment, ne prend pas plus assez au sérieux la dimension de culture générale et politique, que doit sûrement porter tout enseignement préparant à prendre au sérieux la chose publique au sens large, plutôt qu'à risquer souvent de passer les problèmes sous le tapis, tout simplement parce qu'on ne sait pas comment les régler. En réalité, le vrai risque, c'est plutôt parfois l'incompétence, le manque de recul, le manque de réflexion, et surtout le manque de conviction, parce que la manière dont, pour l'instant, l'école forme ses hauts fonctionnaires, sert plus à donner une batterie d'outils très facilement utilisables et réutilisables, ou ce qu'on appelle très souvent les éléments de langage, des fiches sur tout et n'importe quoi, plutôt qu'à permettre véritablement de se forger une conviction et de construire à partir de là, non pas seulement un discours, mais une véritable pensée critique sur le réel et sur la manière dont on peut essayer de trouver des dispositifs qui marchent mieux, que ce soit en matière de solidarité, de forger une politique internationale, etc. Et je crois que cet écart-là, que l'on observe partout dans la société, entre le réel et le discours, et le peu finalement d'impact que peut avoir le discours sur la réalité, cet écart-là, il se creuse déjà au moment de la scolarité à l'ENA. Je me suis un petit peu amusée dans le livre, à me demander justement ce que devraient être les types de savoirs que l'on apprendrait finalement dans une école qui est censée donner des outils encore une fois pour, sinon changer le monde, mais au moins changer un peu la société, ou du moins faire en sorte qu'elle marche mieux. Et je dois dire qu'à un moment donné, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on est dans le savoir-dire, dans le savoir-faire, etc. Bon, on devrait être dans trois choses probablement. On devrait être dans le savoir au sens dur, c'est-à-dire dans les compétences, dans la technicité, sur un certain nombre de domaines où on n'invente pas les choses parce qu'il faut effectivement disposer d'une expertise. On devrait aussi être, deuxièmement, dans le savoir-faire, c'est-à-dire dans les techniques de gestion. Une fois qu'on a la compétence dure, une fois qu'on a l'expertise, il faut savoir comment on met en œuvre dans le réel des dispositifs de manière à ce que les gens comprennent leur utilité et à ce qu'on puisse bâtir une sorte de consensus social autour de ces sujets-là. Mais tout ça ne peut pas marcher dans tous les cas s'il n'y a pas aussi ce que j'appelle de temps en temps le savoir-penser, où c'est la devise classique de Kant et des Lumières, oser penser, s'appérer aouder. Et ça, c'est la construction d'un esprit critique qui passe par de la philopolitique, par exemple, tout simplement, une réflexion sur les enjeux de l'action publique, sur des questions d'éthique, économique et sociale qui ont toujours été évidemment présentes, sous-jacentes, nécessaires, mais qui le sont peut-être encore plus en temps de crise quand il y a une décrédibilisation de l'action à la fois politique et publique au sens large et qui font qu'on ne peut plus se contenter des grands mots-clés, des fameux éléments de langage et puis dire, pour le reste, on verra plus tard ou, comme je m'amuse à le dire, PDV, MV, PDV, pas de vague, mon vieux, pas de vague, je vais régler les problèmes. On vous expliquera plus tard comment ça marche parce que je crois que les gens, et à juste titre, en ont assez d'entendre ça parce qu'ils se demandent ce que ça cache. La ferme des énarques, évidemment, c'est une référence à la ferme des animaux de George Orwell, à la fois parce que c'est une fable que j'avais lue très jeune et que j'ai relue plus récemment et que je trouve à la fois passionnante, très joueuse mais très fine dans son analyse de ce que peut être une société quand à un moment donné, elle veut une révolution mais que cette révolution tourne mal puisqu'on connaît la devise de la ferme des animaux, tous les animaux sont égaux en droit et un jour les cochons se retournent contre les maîtres, les hommes, mais à la fin de la ferme des animaux, la formule va être complétée. Tous les animaux sont égaux en droit mais certains plus que d'autres et en réalité, les cochons sont devenus plus humains que les humains et on voit les chevaux, les ânes et toutes les autres bêtes de la ferme se retourner avec une sorte de désespoir sur cet épisode révolutionnaire fabuleux qui tourne à la farce grotesque mais aussi à la dictature terrible. Chez Orwell, au-delà de ça, il y a une notion que moi j'aime beaucoup qu'un certain nombre de philosophes ont souligné qui est la notion de décence ordinaire, de sens commun qui, je crois, est une chose trop largement sous-estimée ou mise de côté aujourd'hui et donc j'avais envie de cette référence à Orwell qui a pu être à la fois un observateur hors pair de la société capable d'écrire des reportages extraordinaires et puis un penseur politique avec évidemment, au-delà de la ferme des animaux, l'utopie ou l'uchronie terrifiante de 1984. Mais c'était aussi une manière de faire apparaître dans ce livre toute une série de personnages ou de références ou d'images un peu amusées à un certain nombre de bêtes, aux couleuvres qu'on peut avaler, aux perroquets qui répètent comme un gramophone ce qu'on lui a appris à répéter, aux trois petits singes de la sagesse, ceux qui se couvrent les yeux, les oreilles et la bouche pour ne surtout rien entendre, ne rien voir et ne rien dire et je crois que ce serait le principal message de ce livre et ce que j'ai eu envie de faire finalement aussi à titre très personnel qui est de, quelque part, de lever le masque qu'on se met sur la figure à un certain moment pour avancer dans la vie et puis on se rend compte qu'il risque de coller à la peau, qu'il faut le soulever avant qu'il est collé à la peau complètement et ne pas oublier les raisons pour lesquelles on a voulu faire certaines choses et Antré Aléna, par exemple, est une d'entre elles. Et donc, les trois petits singes en question, je crois surtout qu'il faut qu'ils se remettent à regarder le réel, sans œillère, à entendre, parce qu'on se bouge trop souvent les oreilles par peur de ce qu'on va entendre et du coup, à ouvrir la bouche aussi, c'est un peu le symbole de ce livre et de sa conclusion, que je dis libérer le grand singe qui est peut-être caché derrière les trois petits singes trop obéissants, parce que quelque part, il y a aussi une forme de servitude volontaire à répéter un discours. On n'est pas dans un régime aujourd'hui autoritaire qui oblige le moindre énarque à écrire tel ou tel élément de langage. C'est quelque chose que l'on finit par s'approprier de telle manière qu'on oublie la liberté réelle qu'on a, qu'on aurait, encore faut-il le désirer et puis le faire, de penser et justement de faire cette pause qui nous permet de rapporter les choses toujours à une réflexion critique et c'est peut-être un grand mot, mais ça me semble central, philosophique aussi, avant même de créer un dispositif, d'aller dans la rédaction de textes législatifs, de réglementation, etc. parce qu'on est dans une forme d'urgence qui fait qu'on décrète une chose avant même d'avoir réfléchi aux conséquences qu'elle peut avoir. Et puis un jour, il est trop tard et on se retourne et on se rend compte que les impacts ont été contraires très exactement à ce que l'on attendait. Mais c'est une forme de communication qui remplace l'action politique de la même manière que l'industrie culturelle remplace parfois la culture dans le langage courant maintenant. et j'ai eu envie de dire qu'on peut encore, je crois, essayer de faire des choses, essayer de rassembler, de tenir ensemble les fils de la culture, de l'éducation, justement, de l'école et de l'action publique. Sous-titrage ST' 501